L'Union européenne va aider les pays en développement à avoir accès aux futurs vaccins contre la Covid-19. Bruxelles a répondu favorablement à l'appel de l'Organisation mondiale de la santé en acceptant de rejoindre le dispositif COVAX, destiné à lutter contre les inégalités face au financement des vaccins dans le monde. L'UE va ainsi contribuer à hauteur de 400 millions d'euros sous forme de garantie, comme l'explique Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Cette contribution, dit-elle, aidera à acheter et à livrer des doses de vaccins futurs pour les pays à revenus faibles et moyens. En parallèle, nous poursuivons les négociations avec les sociétés pharmaceutiques pour acheter des doses de vaccins au nom des États membres de l'Union européenne. Une chose est claire, nous ne serons pas en sécurité tant que tout le monde, que ce soit ici en Europe ou ailleurs, ne sera pas en sécurité. Nous avons besoin d'une solidarité mondiale. Le coronavirus continue de se propager à travers le monde, notamment aux États-Unis, qui recensent désormais depuis le début de cette crise 6 millions de cas de contamination, dont 1 million de cas supplémentaires en moins d'un mois, alors que le nombre de décès dus au Covid-19 s'établit désormais à plus de 183 000. Enfin, l'OMS a publié les résultats d'une enquête qui révèle que la pandémie a perturbé les services de santé de 9 pays sur 10 dans le monde. Parmi les services les plus touchés figurent les vaccinations de routine, le planning familial ou encore le diagnostic et le traitement du cancer. L'OMS redoute que des avancées sanitaires soient anéantis. L'OMS redoute que des avancées sanitaires sont des avancées sanitaires.